Donc, merci aux gens de Valorem de nous avoir présenté un projet qui finalement nous donne le moral. Alors, avant de donner la parole aux élus, je dois vous dire, je l'ai promis, la déclaration, c'est court, c'est court, on va bientôt arrêter de parler, la déclaration de... j'ai commencé par Pierre Jouel. Pierre Jouel, je vous le disais, certains d'entre vous le connaissent sans doute, c'est le président d'un mouvement qui s'appelle l'écologie normande. Alors, il vous dit, il nous dit, chers amis de la Céline, c'est avec regret que je ne puisse être avec vous, lors de cette grande réunion publique qui va engager notre Sud-Manche pour de très nombreuses années, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais, mon ami John Kajnowski s'offre à l'interprète de notre association, en vous faisant part, de la présente. Alors, la présente, elle est là. Puissent les orages passés faire place à un horizon bien dégagé de la vallée, et que les projets nouveaux viennent installer durablement une écologie positive, tant recherchée. Au nom de l'association écologie normande que je préside désormais, je tenais à vous apporter tout le soutien nécessaire et souhaitable au nouveau projet présenté par Valorem. Pour nous, la fabrication de l'énergie hydraulique doit être préservée à tout prix, car elle est une énergie propre et, dans la plupart des cas, aujourd'hui rentable, dans la mesure où les investissements structurants sont réalisés. Nous ne soutiendrons jamais des idéologies plus politiciennes que réalistes, comme l'ont souhaité certains depuis des années, et dont l'unique objectif fut de démolir, ne serait-ce qu'en référence à une directive européenne, certes non condamnable, mais totalement inique au regard des citoyens locaux. Je rappellerai toutefois que nos amis des barrages ont lancé avec succès cette consultation locale qui a abouti au résultat que l'on sait, interdiction absolue de détruire les ouvrages, dit-il, qu'ils sont entendus. C'est cela, la seule vérité, que nous devons retenir. Tout le reste ne fut que de la cuisine étatique, initiée par des ayatollahs, on leur dit quand même, spécialistes et positisés, sans revenus, ni conscience économique réelle. En prolongement de cette réunion, je profite de l'occasion pour dire qu'Écologie Normande soutiendra toutes les initiatives des énergies propres et conformes aux définitions qui ont été initiées lors de la COP21. Nous ne sommes plus dans la transition énergétique, mais bien au-delà, car nous sommes projetés dans un avenir durable, dans toute la vallée de la Célune, y prendre sa place. Outre une modernisation des ouvrages de M. Cacau, nous préconisons un développement économique spécifique dans le secteur énergétique dont Vézain sera l'exemple d'Orman. Notre charte régionale, récemment élaborée, entre tout à fait dans cet état d'esprit novateur. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous informer. Nous préparons la tenue en cet automne 2016 des premières assises de l'eau en Normandie. Le stockage des 20 millions de mètres cubes sur les plans d'eau de la Célune seront à l'affiche de ces assises et le projet de maintien ne sera que porteur pour une bonne utilisation de l'eau dans notre belle région. Bravo et merci à tous pour vos actions. C'est grâce à vous tous que Vézain à Roche-quibois vont survivre durablement, ne lâcher rien, car le diable veille, lui aussi, durablement, écologie normande est avec vous. Voilà ce que nous disait Pierre-Joël. J'enchaîne avec ce que nous dit M. Bernard Binaire. Il me dit, M. le Président, faute de pouvoir assister à votre réunion publique de 28 à l'année prochaine, étant éloigné de notre région, je tiens néanmoins à vous faire part de mes observations sur la question qui nous occupe, tous de manière à participer au débat engagé depuis plusieurs années déjà. Si la question de l'arrasement ne semble plus désormais être d'actualité, puisque l'hypothèse d'une reprise de l'exploitation du barrage de Vézain se concrétise de jour en jour, notamment par le projet de la société Valorraine, dont les grandes lignes seront présentées lors de votre prochaine réunion, il me paraît utile de conforter les chances de cette reprise à plus ou moins brève échéance, et ce, de deux manières. En faisant à nouveau appel à une consultation populaire qui gagnerait à être plus ciblée que la précédente, tant sur le point de vue géographique, département de la Manche, décidément à l'image de ce qui doit se dérouler en juin prochain en Loire-Atlantique, que du point de vue des conditions de la reprise, en mentionnant dans la question posée le nombre du repos nord pressenti. Deuxièmement, en demandant aux conseils municipaux des communes, territorialement intéressés par les perspectives de cette reprise d'exploitation, de se prononcer expressément en faveur de cette reprise. Et alors, il a ajouté à la main, en cas de maintien des barrages, oui ou non. Voilà, ça, c'est clair. Nul doute que cette conjugaison des forces de la démocratie directe et la représentation donnerait encore plus de poids à votre action en faveur de maintien des barrages de Lozain, ainsi que, par voie de conséquence logique et technique, de la Roche-Tigouard. Voilà. Je vous remercie apparemment de faire part de mes observations à votre prochaine réunion publique. Je vous l'adresse, M. le Président, etc. Voilà ce que nous dit Bernard Pylaine. Donc maintenant, il est temps que nos élus s'expriment. M. le député, tu as peut-être quelque chose à nous lire, en flambule ? Merci, John. Je voudrais saluer le Président de l'Association des Amis des Barrages, saluer tous les Amis des Barrages, les élus qui sont ici, saluer la société Valorem et ses trois représentants, et puis vous dire en avant-propos que moi je suis très heureux de voir autant de monde ce soir à Vizigny-le-Blois pour soutenir les barrages. Cela fait plusieurs années que l'on se bat ensemble. On est nombreux ce soir, comme vous avez été très nombreux à voter au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre dernier. Plus de 19 000 votes en faveur du maintien des barrages. C'était dans notre région, du jamais vu, et je voudrais vous remercier et vous féliciter de votre engagement déterminé pour les barrages de Vezins et de la Roche-Blois. Et pourquoi on se bat ? On se bat parce que c'est un combat juste. C'est un combat juste parce qu'il n'y a aucune raison, j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire, je ne suis pas le seul à loin près, il n'y a aucune raison véritable d'arraser les barrages de Vezins et de la Roche-Blois. Il n'y a aucune raison de droit. On nous dit, de temps en temps, il y a des textes européens, il y a des directives européennes, il y a la directive sur l'eau, il y a la directive sur la migration des poissons. Tout ça est vrai. Je voudrais rappeler, d'un pur point de vue juridique, qu'une directive ne met aux États membres qu'une obligation de résultat et pas une obligation de moyen. Et je défie qui que ce soit, qui que ce soit de dire que, soit dans le Grenelle de l'environnement, soit dans les directives européennes, dans les deux directives européennes, il est question, ou il est demandé à l'État français d'arraser les barrages de Vezins et de la Roche-Blois. C'est totalement faux. Les directives nous font obligation, en France, comme partout en Europe, d'assurer la continuité écologique des cours d'eau d'une part, et de favoriser la migration des poissons. Et à l'intérieur de cet objectif, pour atteindre cet objectif, les États ont une liberté de moyens. Et ils ne sont nullement obligés par l'Europe, nullement obligés par l'Europe, d'arraser les barrages de Vezins et de la Roche-Blois. Il n'y a pas non plus de raison de faite. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par la société Valorème, qui a bien montré tout à l'heure, à travers les trois exposés qui vous ont été présentés, la société a bien montré qu'il y avait une faisabilité de ce projet. Une faisabilité, d'abord, une faisabilité technique, ensuite une faisabilité économique et financière. Et je voudrais dire, parce qu'ils ne l'ont pas dit, que lorsque, en mars dernier, nous sommes allés au ministère de l'Environnement et qu'ils ont présenté leur projet, ce projet a été prévalidé, je pèse mes mots, prévalidé par les ingénieurs du ministère de l'Environnement, qui ont simplement demandé quelques explications supplémentaires sur deux ou trois points, et ces explications supplémentaires sur ces deux ou trois points, on les donnera, ils les donneront, eux notamment, lors d'un prochain entretien, d'un prochain rendez-vous, dans les semaines qui vont venir. Il y a donc une utilité des barrages, ça a été démontré, il y a une faisabilité technique et il y a une faisabilité économique et financière autour des barrages de Vézins et de la Roche-qui-bois. Les études menées par la société, la société Valorelle, démentent en tout point ce que les adversaires des barrages disent de façon très approximative, très idéologique, depuis des années. Et pourquoi s'exprime-t-il de façon très approximative et de façon très idéologique ? Simplement parce que la décision qui a été prise en 2009, je le rappelle, qui n'est qu'une décision verbale, aucun acte juridique n'est venu depuis 2009 concrétiser ce qu'avait dit à l'époque le gouvernement. Aucun acte juridique. Il n'y a donc aucune décision qui ait été prise avec une valeur juridique suffisante, aucune décision n'a été prise pour prononcer l'arrassement des barrages de Vézins et de la Roche-qui-bois. Et si les adversaires des barrages, je crois qu'il y en a cinq ou six dans la salle, si les adversaires des barrages ne se prononcent que de façon approximative et idéologique, c'est précisément parce que cette décision en 2009 ou cette prédécision en 2009 avait été prise de manière approximative et idéologique. et je le redis devant vous, j'ai eu l'occasion de le dire, deux ministres me l'ont dit, on a pris cette prédécision uniquement pour faire plaisir à quelques associations environnementales. Alors moi je vous le dis, je n'ai jamais accepté, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais que les barrages de Vézins et de la Roche-qui-bois fassent l'objet d'un marchandage politique. Et puis je voudrais saluer et remercier Madame Royal parce que Madame Royal, John l'a dit, a été le premier ministre, le seul ministre de l'Environnement à nous écouter, à se poser des questions, à se dire que peut-être il y avait une alternative à l'arrasement des barrages qui n'étaient pas fondés ni en droit, je l'ai rappelé tout à l'heure, ni en fait. Et Madame Royal a fait ce qui a été rappelé tout à l'heure. Elle a voulu peser le pour et le contre. Elle a voulu mesurer les avantages et les inconvénients et de la suppression des barrages et du maintien des barrages. Et on arrive aujourd'hui à une situation qui, je sais, énerve beaucoup les adversaires des barrages, mais si ça les énerve, moi ça me réjouit parce que ce qui les énerve, c'est que dernièrement, le préfet de la Manche, sur instruction du ministère de l'Environnement, et j'entends parfois, critiquer le fait qu'un préfet prenne un arrêté sur instruction du ministère ou d'un ministère. Encore heureux qu'un préfet qui est le représentant de l'État dans le département prenne une décision ou un arrêté sur une instruction du ministère. Il est là pour appliquer les décisions prises par le ministre et par l'administration du ministère. Et qu'a dit l'administration du ministère ? Dans la logique de ce qu'avait dit Madame Royal, l'administration du ministère a dit qu'il faut se donner le temps de regarder les choses. Il n'y a pas eu de vidange depuis 1993. Il faut faire la vidange. Ça, c'est le seul point sur lequel les défenseurs des barrages très nombreux et les adversaires des barrages beaucoup moins nombreux. C'est le seul point sur lequel on est tous d'accord. Il faut faire une vidange. Mais une vidange. Et seulement une vidange. Et l'arrêté préfectoral qui a été pris au mois de mars dernier ne porte que sur la vidange. aux grands dames des adversaires des barrages qui étaient sûrs de leur fait, qui étaient sûrs de leur coup parce qu'ils ne connaissaient pas le dossier, ils étaient sûrs que M. le préfet de la Manche allait dire « Je prends un arrêté qui ordonne la vidange du barrage et l'arrêtement ensuite du barrage ». Ce n'est pas ce qui a été fait parce que ce n'était pas ce qui était prévu par le ministère de l'Environnement. Ce n'était pas ce qui avait été prévu par Mme Royal qui veut se donner le temps, qui veut garder un peu de temps pour regarder les choses. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aura une vidange. Une vidange progressive. Une vidange lente. Alors, on peut dire qu'elle est trop lente. Et souvenez-vous de la vidange de 1993 qui avait été une véritable catastrophe. Elle avait été faite en 4 ou 5 mois et on avait à peu près tué toute la faune et toute la fleur dans la vallée de la Célune pour de nombreuses années. J'entends des écologistes dire qu'ils sont pour l'arrêtement des barrages. Mais qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé en 1993 et qu'ils tirent un petit peu s'ils en sont capables les leçons ou l'expérience qui prennent l'expérience de ce qui s'est passé en 1993. Donc, il y aura sur décision de l'État une vidange progressive. Une vidange progressive qui utilisera l'une des vannes de fond sur trois. Ce qui veut dire que petit à petit on abaissera le niveau de la retenue. Le niveau des retenues. Et il n'y aura pas de brèche qui sera faite dans le barrage. Ça, c'était une condition sine qua non. J'ai beaucoup assisté auprès de Mme Royal, de son cabinet et de M. le Préfet pour qu'il en soit ainsi. Sinon, c'était un marché de dupes. Si on avait fait une brèche voire plusieurs brèches dans le barrage, évidemment que les dés étaient complètement pipés. Évidemment, on nous aurait dit à la fin de la vidange l'ouvrage ou les ouvrages sont en bon état. On pourrait les conserver mais comme on en fait des trous, on va pas les reboucher. c'est trop difficile, ça poserait trop de problèmes et donc il ne reste plus que la solution de la rassemblement. Il fallait bien entendu éviter qu'il y ait la moindre brèche qui soit faite dans les barrages et c'est la décision qui a été prise finalement par le ministère de l'Environnement et donc par M. le Préfet de la Manche. Alors que ça agace et que ça excède ceux qui par idéologie veulent depuis des années la destruction des barrages et bien moi je vous le dis ça me riche. Alors je voudrais je voudrais également vous dire que le ministère de l'Environnement est très cohérent. Pourquoi il est cohérent ? Il est cohérent parce que depuis plusieurs mois plusieurs années même on parle de transition énergétique et je ne suis pas de parler de la transition énergétique il faut la faire. Et ça a été rappelé tout à l'heure il y a eu au mois de décembre la COP21. La COP21 c'est un engagement international souscrit par 155 pays et qui vise comme il a été rappelé à réduire entre autres à réduire les émissions de CO2 de gaz carbonique et donc à promouvoir les énergies renouvelables. Engagement international de la France qui vise à promouvoir à développer les énergies renouvelables. On nous dit et je l'ai indiqué tout à l'heure que la France a des engagements juridiques vis-à-vis de l'Europe avec les deux directives. J'ai indiqué j'ai montré tout à l'heure que les deux directives qui doivent évidemment être respectées elles aussi parce qu'elles constituent des engagements juridiques de la France que ces deux directives-là n'imposaient nullement à la France d'arraser les barrages de Vézins et de La Roche-Ivoie mais lui imposait simplement de respecter la continuité écologique et de rétablir la continuité écologique d'une part et de favoriser la migration des poissons. Alors les mêmes qui nous disent qu'il faut respecter les engagements juridiques de la France vis-à-vis de l'Europe s'ils sont cohérents devraient reconnaître aussi que la France qui a signé la COP 21 doit aussi respecter ses engagements internationaux de développer des énergies renouvelables. Il ne peut pas y avoir deux points, deux mesures. Il ne peut pas y avoir un raisonnement dans un sens lorsque ça les arrange et un raisonnement dans l'autre sens lorsque ça ne les arrange pas. Je crois que chacun comprend ça. Il y a donc un engagement international de la France et il y a une loi française qui a été rappelée tout à l'heure aussi qui est la loi de transition énergétique. Et que dit la loi de transition énergétique ? Exactement la même chose que la COP 21 qu'il faut développer des énergies renouvelables. Comment voulez-vous qu'un ministre de l'environnement en l'occurrence Mme Royale ait l'incohérence d'arraser des barrages d'arraser des ouvrages qui servent à produire des énergies renouvelables alors même que la France a signé un engagement international pour développer des énergies renouvelables et alors même que la France s'est dotée d'une nouvelle loi qui vise elle aussi à développer des énergies renouvelables. Alors oui, la position du ministère de l'environnement et la position de Mme Royale est parfaitement cohérente lorsqu'elle a décidé qu'on ne parlerait plus d'arrassement, qu'on ferait une vidange et une simple vidange et qu'on verrait une fois la vidange finie la solidité des ouvrages, qu'on verrait aussi et Mme Royale me l'avait effectivement demandé de trouver un repreneur ou à plusieurs plusieurs repreneurs, et le temps qui va s'écouler maintenant le temps de la vidange va nous permettre avec la société Valorem et peut-être d'autres partenaires de peaufiner la proposition, de peaufiner le dossier technique puisque aucune décision ne sera prise au moins avant 2018. Alors je voudrais pour terminer vous lire un courrier et c'est là que je veux bien tes lunettes parce que j'ai laissé les lunettes dans la voiture, j'ai reçu mais je ne suis pas le seul, j'ai reçu un courrier de M. le Préfet un courrier daté du 25 avril. Alors je suis désolé, je vais sans doute énerver encore les adversaires des barrages qui doivent être encore une fois à 5 ou 6 dans la salle mais voilà ce que dit M. le Préfet M. le député la ministre de l'Environnement de l'Énergie et de la Mer m'a demandé de réaliser la vidange de la retenue du barrage de Vezin afin d'engager dès à présent les opérations de revue de sûreté de l'ouvrage qui doit réglementairement être réalisée la dernière opération de ce type datant de 1993. La vidange sera complète de manière à garantir une gestion sédimentaire exemplaire par palier. Ainsi, les procédures consécutives à l'enquête publique ont été achevées en application des codes de l'environnement et de l'urbanisme. J'ai signé au mois de mars les arrêtés nécessaires à la réalisation des travaux de vidange et de gestion sédimentaire de la retenue de Vezin. La consultation pour retenir l'entreprise titulaire des travaux sera lancée dans les plus prochains jours. Le planning de ces opérations est le suivant. Début mai 2016, lancement de la consultation des entreprises de travaux pour la gestion sédimentaire en vue d'une notification du marché fin octobre 2016. De mi-novembre 2016 à avril 2018, réalisation des travaux de gestion sédimentaire préparatoire à la vidange avec abaissement progressif du plan d'eau sans ouverture des vannes de fonds de l'ouvrage. avril 2018, début de la vidange, proprement dite, marquée par l'ouverture de la vanne de fonds du barrage et poursuite des travaux de gestion sédimentaire jusqu'à la sec qui sera atteinte en juillet 2018. Cette phase permettra de réaliser l'examen technique indispensable à l'élaboration de la revue de sûreté. Conformément au dossier d'enquête publique, l'ensemble des séquements de la retenue seront gérés par des techniques permettant de réduire au maximum le risque de transfert vers la vanne avec notamment la réalisation de casiers de canton de confinement au sein des limites de la concession. Le paragraphe suivant est très intéressant. Les travaux et opérations décrits ci-dessus seront réalisés sans porter atteinte à la structure du barrage notamment sans que des brèches ne soient réalisées. Ça c'était un élément qui était fondamental. Il est écrit et tacté par M. le Préfet. L'examen technique du barrage sera mené au fur et à mesure de l'abaissement du plan d'eau. Je réunirai la commission de suivi de l'opération d'ici le début de l'été prochain afin d'apporter toutes les informations utiles et ensuite au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'opération. Par ailleurs, je réunirai le comité local d'information au début de l'automne dès que le marché relatif aux travaux de la gestion sédimentaire aura été attribué. Je reste à votre disposition pour tout éclairage sédimentaire, etc. Voilà le courrier que j'avais sollicité, le courrier que j'attendais qui a été transmis d'ailleurs au maire de la région et qui dit clairement les choses. Il n'y aura pas d'arrasement des barrages de Vézins et de La Roche-Pibois. Il y aura une vidange et seulement une vidange des barrages de Vézins et de La Roche-Pibois. Il faut faire cette vidange et on a du coup depuis deux ans renversé la tendance parce qu'il y a deux ans quand on se réunissait, les choses n'étaient pas simples. On a renversé la tendance et je voudrais vous en remercier parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation, grâce à ces 19 000 votants, grâce à votre participation à toutes les réunions des amis des barrages, le bon sens commence à prévaloir. Et moi, je salue le bon sens parce que le bon sens c'est mieux que l'idéologie. Le bon sens c'est mieux que l'acharnement contre des ouvrages qui ont été très utiles, qui demeurent très utiles imaginer qu'il n'y ait pas eu des barrages de Vezinte et de La Roche-Libroix, notamment celui de Vezinte, lorsqu'il y a eu des phénomènes de pollution. Que serait venue cette pollution ? Elle serait allée directement dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors je dis à celles et ceux qui accusent les barrages d'être des fauteurs de pollution que c'est exactement l'inverse. Lorsqu'on regarde les choses en objectivité, non seulement les barrages ne sont responsables d'aucune pollution, d'aucune pollution de la cellule, mais les barrages ont permis de retenir les pollutions qui autrement seraient allées directement dans la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà l'utilité des barrages, l'utilité écologique des barrages, l'utilité économique des barrages, l'utilité énergétique des barrages. Tout n'est pas gagné pour autant. Tout n'est pas gagné. Et je vous demande, même si on a fait plusieurs pas, même si on a, à notre actif, plusieurs décisions ministérielles et préfectorales pour maintenir les barrages, je vous demande de rester extrêmement mobilisés. Extrêmement mobilisés parce que les adversaires, eux, vont rester mobilisés. Ils vont rester mobilisés avec les mêmes arguments que ceux qu'ils ont pris depuis le début. Des arguments dénués d'objectivité, des arguments qui sont des arguments d'idéologie, des arguments de subjectivité au mieux, mais ils vont rester mobilisés. Alors je vous le dis, chers amis, vous qui depuis des années maintenant, vous battez pour que l'on garde les barrages de Vezin et de la Roche-qui-bois, moi j'ai le sentiment que la victoire est à portée de main. À portée de main. Mais il faut rester mobilisés, il faut que l'on continue à se battre et tous ensemble, je vous les dis déjà, mais je vous le redis ce soir encore avec plus d'espoir, je suis sûr que l'on gardera les barrages de Vezin et de la Roche-qui-bois. Merci, monsieur le député. Parti, c'est bon de nous-même. Je vais passer la parole, on le disait, aux élus qui seront plus courts que nous. parce qu'il faut aussi vous donner la parole à vous, vous aurez sans doute pas mal de questions à poser, de commentaires à faire. Qui est-ce qui veut commencer ? Eric ? Allez, monsieur le maire désigne. Allez, j'ouvre le feu. Je vais me permettre. J'ai deux questions à poser à valeur. Considérant le désengagement d'EDF dans l'éventualité reprise d'une concession qui se prévalait de pertes importantes tous les ans sur l'exploitation des barrages. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous, vous allez gagner de l'argent là où d'autres en prétendaient en perdre. Ça, c'est ma première question. Et puis, la seconde, j'ai entendu monsieur Grandidier tout à l'heure parler de société d'économie mixte avec un partenariat public-privé. Et ma seconde question, c'est tout simplement quand vous entendez partenariat public-privé, qu'est-ce que vous entendez par public ? Et à quel niveau ? Voilà. C'était mes deux questions. J'espère que... Sur la partie économique, il y a des nouveaux tarifs hydroélectriques qui sont en voie de parution actuellement. Par exemple, le fait de rajouter une turbine sur la centrale de Roche-Kivoie, 500 kW, pourrait faire bénéficier une turbine qui serait capable de turbiner quasiment toute l'année. Ça ferait bénéficier d'un tarif très avantageux puisque, en fait, il y a effectivement dans le cadre de la loi de transition énergétique des nouveaux dispositifs d'incitation au développement des renouvelables qui s'appliquent. Et effectivement, dans cette catégorie de puissance, on peut bénéficier de tarifs attractifs. Et là, on a une installation qui est prête à fonctionner toute l'année sans aucun coût, si vous voulez, juste installer la turbine de manière à récupérer finalement un revenu assez stable et assez important. Donc ça, c'est un des dispositifs. il y a l'optimisation du fonctionnement des barrages. On pense qu'effectivement, on peut réduire certaines charges. Et le troisième élément dont on a parlé, c'est effectivement l'ajout d'une step. Donc la valorisation, si vous voulez, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est à la fois vous turbinez, vous pompez à des coûts d'énergie qui sont différents et donc vous avez un vrai gain. Et vous avez cette flexibilité qui fait que vous êtes capable aussi de vendre de la capacité au gestionnaire de réseau. Et à certains moments, de fortes demandes, cette capacité, elle est très valorisée. Donc voilà, c'est la modélisation qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Dans deux ans, puisque là, le monsieur le député parlait de 2018, les calculs seront sans doute un peu différents. Mais en tout cas, effectivement, il y a des perspectives économiques qui sont différentes actuellement de ce qu'elles étaient il y a quelques années. tout ça demande évidemment à être confirmé parce qu'on n'a pas accès à toutes les données pour l'instant évidemment de fonctionnement du barrage, etc. Mais de ce qu'on connaît de la filière, de ce qu'on connaît du cas particulier de Vesagre, je suis voie, on a effectivement bon espoir d'arriver à une économie qui n'est pas mirifique parce que quand vous avez 400 000 euros de marge potentielle et vous avez quand même une concession, des provisions, des coûts de vidence, etc., bon, voilà, ce n'est pas une opération, ce n'est pas l'opération du siècle, mais il nous semble que c'est possible effectivement d'arriver à une économie qui est tout à fait acceptable. Et plus largement, on gère aujourd'hui à peu près 1000 gigawattheures de production par an qui sont principalement de l'éolien et du solaire et avoir 20, 25 gigawattheures de production extrêmement flexible, et c'est ça qui va nous permettre sur le marché d'arriver à compenser les erreurs qu'on fait parce que, bon, Philippe, comme il l'a bien dit, on fait de la prévision d'une journée sur l'autre, mais on fait des erreurs. Et donc, voilà, la flexibilité des barrages, ça va pouvoir aussi permettre de compenser ces erreurs par cette flexibilité, par la capacité, la possibilité de pouvoir très rapidement augmenter ou réduire la puissance, voire turbiner ou pomper, et tout ça, ça va avoir de plus en plus de valeur au fur et à mesure que les énergies renouvelables flux vont se développer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans un mix énergie renouvelable, 100% renouvelable, pour la production d'électricité en 2050, et ça, c'est l'étude de l'ADEME, ce n'est pas moi qui le dis, il y aura à peu près 80% du mix qui sera produit par l'éolien et par le photovoltaïque. Et à peu près, on parle de 60% éolien dans l'étude de l'ADEME, et 20% photovoltaïque, ce sera peut-être un peu plus de photovoltaïque parce qu'on voit que ça se développe beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a 80% du mix qui est des énergies qui sont fluctuantes. et on voit la valeur qu'il va y avoir. Alors, ça veut dire valorisation à partir des sources renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. Quand j'ai créé cette entreprise, il y avait déjà ce souci-là parce qu'effectivement, ce n'est pas le tout de produire ces énergies renouvelables, mais il faut les produire au bon moment, il faut les produire au moment où il y en a besoin et c'est à ce moment-là qu'elles se valorisent. Et là, des barrages comme ça vont nous y aider et ils auront, dans ce mix, de plus en plus renouvelables avec de plus en plus d'énergie fluctuante comme sont l'éolien et le solaire, eh bien, le barrage de Zalara-Rochibois auront de plus en plus de valeur. Voilà, c'est un peu un pari, mais bon, moi j'ai créé il y a 22 ans l'entreprise, comme je vous ai dit, à l'époque, il fallait être un peu fou, mais écoutez, aujourd'hui, les investissements que représente la mise à niveau de ces barrages et les investissements pour assurer la continuité écologique, ça représente quelque chose de très très raisonnable et on prendra ce risque, on prend beaucoup plus de risques ailleurs et on prendra ce risque-là parce qu'on pense que c'est ça le sens de l'avenir. Pour pouvoir créer une entreprise comme la mienne, il fallait avoir un minimum de vision, notre vision, c'est qu'effectivement, la valeur de la production de ces barrages sera de plus en plus importante et on est prêt à prendre le risque. Voilà, ça c'est pour la première, pour compléter la réponse à la première question. Sur la société de l'économie mixte, alors ça c'est pas, je sais pas si c'est à moi de répondre, Ménal, c'est à moi, visiblement, c'est une volonté de la ministre aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de barrages en France qui sont des concessions au-dessus de 4,5 mégawatts, c'est ça, donc au-dessus de 4,5 mégawatts, les barrages appartiennent à l'État qui les donne en concession. Donc c'est le cas de ça, c'est pas le cas de la Roche-t-il-Bois. Donc ces concessions, la volonté de la ministre, c'est qu'il faut aujourd'hui les renouveler, c'est-à-dire que les contrats de concession arrivent à leur terme et il va y avoir un renouvellement de ces concessions, donc il va y avoir des appels d'offres pour pouvoir attribuer ces concessions à de nouveaux industriels. C'est vrai que la ministre a une volonté de favoriser en fait des montages juridiques qui associent le public et le privé dans le cadre de SEM, de Société d'économie mixte. Et dans le cadre d'une société d'économie mixte, obligatoirement, le public est majoritaire. donc si effectivement il faut que l'ait au moins 51% et le privé peut aller à un minimum je crois que c'est 25% ou quelque chose comme ça et un maximum de 49% pour le privé. C'est ça un peu la règle des sociétés économiques mixtes. Et donc si la décision au bout du compte de continuer l'exploitation de ces barrages et donc de renouveler à la concession et bien effectivement la première chose qu'il faudra faire c'est de constituer le pôle public et a priori il va se constituer autour des collectivités du territoire sur lesquelles il barrage les communes les communes les départements et la région peut-être. Voilà. Je voudrais très brièvement compléter un petit peu la réponse. Dans les textes législatifs et les textes réglementaires pour notamment la transition énergétique il y a la possibilité qui n'est qu'une possibilité qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé. Ce n'est pas une obligation. C'est dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres domaines la possibilité de mêler le public et le privé. On n'en est pas là. On est pour l'instant à démontrer au ministère de l'Environnement et ça a été fait le mois de mars et on y retournera dans quelques semaines pour préciser un certain nombre de points. C'est de démontrer la faisabilité technique la faisabilité économique et la faisabilité financière de l'opération. Lorsque viendra la décision du ministère de l'Environnement dans deux ans deux ans et demi je ne sais pas en tout cas pas tout de suite ce que l'on souhaite tous c'est-à-dire de maintenir les barrages et de renouveler la concession alors il faudra s'interroger sur le montage juridique. Mais ce qui était important au jour d'aujourd'hui ce qui est important au jour d'aujourd'hui c'est de montrer de façon très précise l'utilité des barrages à beaucoup de points de vue et la faisabilité technique économique et financière de ce projet de reprise de concession. Et je voudrais indiquer quelque chose de très important et qui est vraiment tout à fait tout à fait d'actualité a été publié au journal officiel mardi mardi dernier le 26 avril à l'arrêté précisément qui prévoit l'application des dispositions de la loi de transition énergétique pour les énergies renouvelables avec les conditions dans lesquelles les appels d'oeuvre pourront être lancés. Donc les choses continuent à bien se passer la loi a été votée et les décrets d'application sont pris ou les textes d'application sont pris et encore récemment le barbeau 26 a été publié au journal officiel un texte qui prévoit les modalités d'appel-gauf pour les énergies renouvelables. Donc il faut que l'on s'inscrite complètement dans ce processus juridique dans cette procédure juridique là ça viendra un petit peu plus tard pour l'instant il nous faut continuer et on a déjà fait une grosse partie du travail je n'ai pas de soucis pour le reste je vous le dis il nous faudrait continuer à expliquer au ministère de l'environnement qui est déjà grandement convaincu que le fait de conserver les barrages de produire de l'énergie et de respecter la continuité écologique sont des choses tout à fait compatibles. est-ce que la réponse vous convient d'accord qui souhaite un élu Denis oui par exemple bonsoir à tous je veux dire d'or-père de Ducé je vais répondre en mon nom au nom d'Henri Jacques qui est à mes côtés il complètera s'il trouve que je ne vous dis pas suffisamment qu'il a d'autres idées notre position à nous Ducé enfin les communes en aval des barrages restent la même depuis le départ nous estimons que cet arrassement fait couvrir des risques aux biens et aux personnes par des montées d'eau brutales en cas d'inondation et en cas de pluie importante à cela c'est pas sans fondement qu'on le dit entre autres tout récemment mars 2016 le barrage on le sait a joué ce qu'on appelle le jeu de la transparence c'est à dire qu'il a laissé sortir ce qui rentrait et ce en mars 2016 nous avons eu une journée où il a plu assez abondamment mais loin depuis qu'il vienne et nous sommes passés à un débit loin des records que nous avons eu 75 à 80 mètres d'eau dans la journée en quelques heures résultat on s'est retrouvé très rapidement avec des routes inondées et des animaux prisonniers j'ai été interrogé dans la journée à plusieurs reprises par des habitants qui s'inquiétaient de cette montée rapidement et j'ai téléphoné au barrage ils m'ont bien certifié à l'offre qu'ils étaient en code hivernale qu'ils laissaient sortir ce qui rentrait exactement je voudrais aussi revenir sur un fait divers qui s'est passé dans le sud de la France en dernier où il y a eu de nombreuses victimes 17 suite à des orages violents et dans un village il y avait un maire qui depuis longtemps s'inquiétait de sa rivière qui était dans le village du traversé et qui craignait un risque éventuel pour la population et qui s'était battu pour pouvoir réaliser des enrochements au nom du plan Andigre ces enrochements lui ont été refusés résultat de mort donc je voudrais aussi revenir sur un rapport de 2002 qui préconisait des études pour les risques d'inondation par rapport sur le barrage de Vezin et de la roche concernant l'arrasement il demandait est-ce qu'il y ait des études faites en cas de débit supérieur à 100 m3 aujourd'hui nous sommes en 2016 14 ans plus tard l'Etat n'a engagé aucune étude sur les inondations supérieures à 100 m3 de débit et le rapport de l'époque disait que le chance concernant les arrasements c'était d'attendre donc partout on réclame des référendums je voudrais aussi dire ça partout au nom de la démocratie participative les mêmes qui réclament des référendums à droite ou à gauche à Notre-Dame-des-Landes à NONAMP à CIVENC etc aujourd'hui il y a eu une consultation populaire qui a donné un résultat elle a eu lieu elle donne le résultat qui ne fait pas forcément plaisir à tout le monde mais on ne peut pas toujours la demander en incence elle a refusé quand elle a lieu et puis pour rejoindre à l'horaire je voudrais dire qu'on est quand même au début de la transition énergétique on ne fait que commencer on ne sait pas ce qu'on en sera à l'échéance 2030-2050 puisque c'est là qu'on se situe et que je pense qu'il est quand même qu'il est toujours d'attente parce qu'on ne sait pas quelles seront même les énergies qui seront principalement développées quelle place prendra l'hydroélectricité l'éolien le solaire etc à cette échéance-là alors ça peut paraître plus long pour certains 2030-2050 mais dans la vie de la vallée de la cellule c'est vraiment très court et je pense qu'on a vraiment le temps d'attendre cette échéance-là et de garder nos barrages au moins plus à cette époque-là voilà je n'avais pas prévu de prendre la parole mais enfin je veux juste vous donner le témoignage de quelqu'un qui a vécu toujours au bord de la cellule puisque mon père a témoigné et a du C et donc c'est un témoignage direct je peux dire que j'ai vécu les vidanges successives la seule qui a vraiment posé un gros problème c'est celle de 1993 et depuis ce temps-là on ressasse cet événement-là c'est vrai que le cours de la cellule a changé parce qu'il y a eu les remembrements il y a eu les cultures du maïs enfin etc les sédiments sont arrivés dans le fond et quand on nous compare on nous dit on va remettre la vallée dans son état initial c'est faux parce que les sédiments comme on le dit sont là dans le temps la cellule coulait dans le fond de sa vallée avec du bocage le fond était plat maintenant c'est une rivière qui est en V et donc sans retenue sans rien du tout et quand on dit que les barrages vont au Carole là je ne veux pas l'accepter parce qu'il freine cette eau il y aurait un gros orage sur Mortané ou sur Saint-Hilaire je peux vous dire que du C a beaucoup à craindre alors je souhaite qu'une chose c'est qu'on conserve ces barrages parce que j'avais posé la question au tout début du projet d'arrasement à un responsable d'EDF qui s'appelait je ne sais plus comment mais qui m'avait répondu les barrages bien entretenus ils peuvent encore durer 500 ans 500 ans alors il exagérait sûrement mais enfin gardons-les parce que les saumons à ma connaissance ça fait bientôt 100 ans qu'ils attendent au pied du barrage de la Roche-Tiboua ils peuvent attendre encore en 50 ans alors je suppose qu'on a d'autres élus dans la salle on va demander notre sportif préféré des amis du barrage Stéphane tu es reconnu il est où Stéphane de prendre un micro HF et puis d'aller d'aller prendre des questions alors si possible des élus d'abord et après des gens du public voilà allez sportif qui est-ce qui veut s'exprimer un élu de préférence de la Roche-Tiboua de la Roche-Tiboua s'élu de la Roche-Tiboua